Dans le domaine commercial, chaque client est différent et a des motivations d'achat qui lui sont propres. C'est pourquoi les professionnels de la vente doivent observer, analyser et répondre à ces motivations. La méthode SONCAS est un moyen mnémotechnique destiné à comprendre et à identifier les principaux leviers psychologiques qui influencent les décisions d'achat. Elle se base notamment sur l'écoute active. Commençons par le S comme sécurité. Certains acheteurs souhaitent réduire les risques ou les incertitudes liées à leurs décisions. Ils sont axés sur la protection tant pour eux-mêmes que pour leurs proches. Ils cherchent des produits et des fournisseurs fiables avec des garanties associées. Nous avons le O comme orgueil. Les clients veulent ici être valorisés par leurs achats et se démarquer des autres. Il s'agit donc de leur montrer qu'ils bénéficient d'un traitement de faveur ou que leurs achats leur permettront d'améliorer leur image. Ils sont sensibles à des éléments tels que l'exclusivité, le standing, la notoriété ou encore le prestige. Puis, nous avons le N comme nouveauté. Cela concerne les clients attirés par tout ce qui est nouveau et innovant. Ils sont toujours à l'affût de nouvelles technologies et d'innovations dans les produits qu'ils utilisent. Ensuite, nous avons le C comme confort. Certains acheteurs sont à la recherche d'un produit simple d'utilisation qui va leur faciliter la vie. Leurs principales préoccupations sont la tranquillité d'esprit, la facilité et la rapidité d'accès. Le cinquième levier est le A comme argent. L'objectif des clients est alors de réaliser de bonnes affaires ou des économies. Ils sont attentifs au coût et comparent souvent les prix entre les différents fournisseurs afin de trouver la meilleure offre. Le S qui suit représente la sympathie. Certains acheteurs sont très sensibles à la qualité d'écoute, à la disponibilité et à la réactivité des vendeurs. Ils veulent faire plaisir ou se faire plaisir et fonctionnent beaucoup à l'affectif. Les aspects relationnels sont pour eux primordiaux. Enfin, le son casse se termine par un E qui représente l'environnement et l'éco-citoyenneté. Certains clients sont soucieux de l'impact environnemental de leurs achats. Ils recherchent notamment un produit ou un service durable, peu énergivore en termes de production et de consommation, et respectueux de la planète. En synthèse, dans le son casse, nous trouvons sept principales motivations d'achat. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie et environnement. La méthode son casse est la base de la phase de découverte des besoins. En la mettant en œuvre, les commerciaux comprennent mieux les attentes de leurs clients et adaptent en conséquence leurs argumentaires et leurs stratégies de vente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada